Aujourd'hui sur RMC, Vincent spécial Champions Project Les politiques sont derrière l'OMA Depuis toujours, c'est toujours très bon Oh pêcheur D'où vient cette expression, à jamais les premiers Figurez-vous que c'est Eric Dimeco qui est à l'origine de cette phrase Cette punchline, forcément Et puis cadeau, j'ai un nouveau petit rire Bête et gênée du Marseillais Dimeco C'est passé hier en prime à la télé C'était très bon Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 372ème journal moyen De l'histoire, pêcheur Du Super Moscato Show Plus cher, plus cher En direct de la rédaction du Super Moscato Show C'est toujours mal moyen J-0 avant la finale de la Ligue Europa OM Atlético de Madrid, c'est le Champions Project Allons, droite Au bout Il va falloir mettre des choux Tout le monde est un peu tendu Avant cette finale, dès hier soir Dans le Super Football Show sur RMC Jean-Christophe Drouet tente De détendre Manu Petit D'accord Et nous allons partir à Lyon tout de suite Enfin à Lyon À Dessine précisément Oui c'est mieux En plus il paraît que Dessine c'est gagné Oui Donc C'est pas mal J'ai cru que t'allais pas la valider Merci beaucoup On valide, on valide Dessine c'est gagné Émission mythique de la télévision française On a tous joué devant notre télé A Dessine c'est gagné C'est qu'il a un gros gros potentiel C'est un petit coquinou Et c'est pas fini On parle de l'OM donc hier Mais il y a un petit match quand même De play-off en Ligue 2 Le Havre opposé à Brest Ici au stade Océane Et ce petit but d'avance Toujours pour les Havrés Face au stade Brest Dis-moi Christophe Ton match là Ça serait pas un peu Balance ton porc PORT Le Havre-Brest Ah oui C'est bon C'est bon C'est bon Je te dis gros gros potentiel On valide aussi Du coup monsieur Courbis Une petite réaction Ça dépend qui a la cote Merci Roland C'était très bon Il arrive toujours en deuxième lame Roland Courbis C'est trop bon Dans l'after aussi On se détend Parce qu'on est un peu stressé Avant cette finale Daniel Riolo Vous imaginez le stress de Daniel Avant la finale de l'OM Où il ouvre une petite parenthèse Sur la liste des 23 de Deschamps Pour la Coupe du Monde Dévoilée demain Sur TF1 Dans le journal de 20h L'after ça donne ça Parce que ça va être au JT de 20h C'est ça ? 20h30 Jeudi soir Conférence de presse à suivre Juste taper Georges Boulot Dans la foulée Juste C'est pas Georges C'est Gilles C'est pas Georges Boulot ? Non C'est comment alors ? Gilles Boulot Gilles Boulot Georges Boulot C'est pas ça Georges Boulot Tu sais moi je ramène tout au foot moi Il faut toujours qu'il y a un lien Je pense parce qu'il aurait pu bosser Avec Patrick Chen Voilà C'est pas mal C'est bien Voilà c'est l'after en ce moment Ils sont un peu fatigués Mais c'est pas mal Gilles Boulot qui peut bosser avec Patrick Chen C'est très très bien Mais Jérôme Rotten Il me tarte de voir J'en jette plein d'un Non pas d'un Il nous dirait quoi Jérôme Rotten dans la foulée ? Je suis allergique au boulot moi Merci Jérôme Voilà On a compris Allergique au boulot C'est l'after Le seul arbre Comme on dit Qui pousse pas à Marseille Sans transition Dans le Champions Project les amis A l'OM Chez les supporters Chez les joueurs Il y a une phrase qui revient tout le temps Que je vous propose d'analyser A propos de la Coupe d'Europe C'est la phrase Vincent A jamais les premiers Ce qui est logique Quand tu es premier On le rappelle C'est à jamais Donc forcément Il n'y a pas d'autres choses à dire Eric ta première femme Ça restera à jamais ta première femme Oui Voilà Il n'y a aucune fierté Ça restera à jamais Ah non pas à jamais mon ex-femme Non Ah non Ça n'aura pas été la seule à jamais Ça c'est sûr Il y a donc un joueur de l'Olympique de Marseille Qui a fait encore plus fort En conférence de presse C'est Valère Germain Au sujet de la finale de ce soir On va l'analyser C'est une nouvelle formule Ça sera à jamais les premiers Mais deux fois là Voilà Alors Pierre Dorian Toi qui est le plus intelligent d'entre nous Ce sera à jamais les premiers Mais deux fois Explication et surtout Intérêt de dire ça Les premiers Bah explication La Ligue de Ropa Personne ne l'a gagné Ce sera à jamais les premiers A gagner la Ligue de Ropa Et la deuxième fois du coup À jamais On ne sera à jamais les premiers Deux fois Autant À jamais les premiers Bon Bon Ça ne veut pas dire grand chose Parce que comme l'a dit Adrien T'es le premier T'es le premier Ça ne bouge pas Et puis les premiers c'est vous Mais c'est entre guillemets Une punchline C'est-à-dire que c'est identifié Au M On sait que c'est un rapport Au titre 93 et tout Voilà Ça marche Ça fonctionne Alors qu'à jamais Les premiers Deux fois Ça fonctionne Après Après À jamais les premiers Une fois Ça aurait été des Belges Ouais Donc là ça marchait Deux fois Mais moi je trouve qu'elle marche La formule D'accord Bah t'es pas obligé de défendre Valère Jamais Tout le temps Non mais c'est bon Mais non je vous explique C'est le mieux sacré à Marseille Les Fulnerons Ils se tiennent tous la main Ok ok Non non En gagnant ce soir Tu gagnes Pour la première fois La Ligue Europa Donc c'est à jamais les premiers Déjà une nouvelle fois Et ce sera la première La seule équipe française Ce sera parce que Paris A gagné une coupe d'Europe Ce sera la première équipe française A gagné deux titres Donc ce sera Ce que j'aime Ce que j'aime Adrien C'est que tu veux mettre le Tout s'unit Pour l'exploit Rappelons quand même Un peu d'histoire de l'OM Les amis Ce slogan A jamais les premiers Existe donc grâce à Eric Dimeco Les plus jeunes ne le savent pas Grâce à ses copains En 93 Le 26 mai 93 L'OM bat le Milan AC 1-0 à Munich L'OM devient le premier Club français Champion d'Europe de foot Voilà ça c'est sûr Dans le Super Football Show Dans le Super Moscato Show On plaisante souvent Autour de cette interview d'Eric Mais qui est un véritable Moment d'histoire du foot Le match vient de se terminer En étant direct sur TF1 Il y a plus de 16 millions De français Vincent 16 millions de français Devant leur télévision Pascal Pro Qu'on connait S'approche d'Eric Pour une première réaction Eric Dimeco Qui est là depuis le départ De l'aventure Versailles Ça y est Eric C'est l'instant historique Il ne peut plus parler le pauvre Il plaît J'avoue qu'on y croyez Mais Je ne croyez pas Que ça n'est un tourbeau Comme ça Depuis le temps Qu'ils attendent Tout ce qu'on ramène De ce coup de rap J'avoue qu'on a laissé C'était trop beau Eric est-ce que tu te souviens De cette interview Vous entendez C'était 8 minutes J'ai calculé Eric 8 minutes 12 Après le coup de sifflet final T'es sur la pelouse T'entendrais le bruit derrière C'est incroyable Tu sais Parce que je sais que tu vas me parler J'ai revu sur l'équipe Le reportage A jamais les premiers Qui était sorti 10 ans après Je crois le titre J'ai revu des images Du coup Que je ne connaissais pas Notamment la ville Le jour du match Avec tous les drapeaux Tous les machins Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui D'ailleurs Preuve de l'engouement de l'époque Et puis ce stade Tu as vu l'image de ce stade Du coup plein de nœuds Rouge, blanc Ce qu'on ne verra pas ce soir du coup Parce que l'UFAS J'allais dire C'est jamais les premiers Mais il donne que 10 000 A chaque équipe Et puis les autres C'est des anonymes Là au milieu Alors tu ne sais pas Ce que ça va faire Et ça je trouve ça dommage Et puis donc tu en as parlé Eric Tu étais présent sur la chaîne L'équipe hier Dans un documentaire Qui s'appelle C'est original A jamais les premiers Une fois Une fois Voilà Qui date d'il y a plusieurs années C'est réalisé en 2008 Eric Lors de cette finale Papin Révélation de Jean-Jacques Edélie Ton coéquipier Jean-Pierre Papin Ce jour là JPP Sur le pelouse Croise la route De Meco Et puis il y a ces anciens coéquipiers Comme Eric Di Meco Qui viennent carrément Pas l'insulter Mais nous dire en gros Écoute Avec ton gros nez T'es trop vilain Je ne te vois pas gagner la coupe d'Europe D'ailleurs tu ne la gagneras pas Ah oui Enfin des choses qui sortent Du débat du match Mais qui me font comprendre Que ces anciens coéquipiers Seraient prêts A lui marcher dessus Tu serais prêts à lui marcher sur la tête Tu serais prêts à lui mettre une gifre Je me dis Super C'est pas Papin Qui va venir nous embêter T'as un gros nez Tu vas jamais gagner la coupe d'Europe Jean-Pierre Alors écoute-moi Tu sais Il faut se méfier Parce que même au moment aussi C'est pour ça que je te donne la parole Eric Qui ne sont pas vrais Et qu'après on croit que c'est vrai Alors je te jure J'aurais aimé lui dire que ça Jean-Pierre Parce que ça c'était police Ah d'accord Je trouvais que tu voulais démentir Les propos de Mais non Je lui ai jamais dit ça Jamais je me suis moqué du physique Sur le terrain d'un mec Jamais Par contre Ce que je lui ai dit C'était pire d'après moi Mais dans le fait du match Et d'ailleurs Jean-Pierre M'en a voulu pendant des mois Des mois voire des années On est pote Il n'y a pas de soucis Et tout Mais il faut se mettre à sa place Ça doit être terrible Il n'a toujours pas digéré Mais jamais je lui ai dit ça Mais par contre C'est pas gentil Ok Juste derrière Vincent Par contre T'as souvent dit T'as dit pas le physique À Pierrot Tu lui as dit Prends ton gros nez Tu gagneras jamais le Kikani Ah non mais là c'est pas pareil C'est le Kikani Les valeurs c'est pas les mêmes C'est pas les mêmes Vincent Juste derrière Dans le même documentaire Et il donne la parole à Eric Sur JPV Voilà Je Je m'en serais occupé Bien je pense Comme il faut Non il est pas mal celui-là Non il est super Non il est pas mal celui-là Ouais allez On se le refait On se le refait Je Je m'en serais occupé Bien je pense Comme il faut Je te jure Autant j'ai honte De celui de Loro Avec la machette Autant celui-là Tu l'assumes Je l'assume J'ai pas honte Il est presque un peu coquinte Il est presque un peu Sans transition Pour conclure les amis Depuis toujours Les politiques sont supporters De l'OM Souvenez-vous L'ancien ministre des sports Patrick Caner Sous François Hollande Inaugure le stade Orange Vélodrome Oh non non Discours devant les invités Les journalistes Grand moment Mesdames et messieurs Une exclamation Oh péchère Quel stade Quel moment de gêne Le silence C'est incroyable Le bide Le bide Ah ouais le bide Et puis C'est choquant J'aurais rajouté diable Diable Oh péchère Oh péchère Et puis Moment politique préféré Mon moment politique préféré Ça reste à Marseille Vincent C'est quand même Le maire de Marseille Jean-Claude Godin Octobre 2016 C'est à dire qu'il y a Monsieur qui arrive C'est l'américain Franck McCourt Qui rachète l'OM Est-ce qu'on peut dire Qu'il sauve un peu l'OM Parce qu'il met des millions d'euros Pour que ce club En tout cas Il redonne espoir Aux supporters Et le maire de Marseille Jean-Claude Godin L'accueille C'est ce qu'on appelle Un accueil chaleureux Nous nous tournons vers vous Il va falloir gagner Il va falloir mettre des sous Alors puisque vous en avez C'est ce que vous ferez Voilà En tout cas C'est ce que nous nous demandons Bienvenue à Marseille Monsieur le maire Il n'y a pas la musique Que n'a plus mal dans la vie C'est exceptionnel Allez on continue Sur l'Olympique de Marseille C'est exceptionnel C'est exceptionnel C'est Marseille C'est le raquette Même dans le contexte Parce que tu dis Sortie du contexte Dans le contexte C'est génant C'était encore plus génant Dans le contexte Parce que le soir même A la mairie Ça devait être quelque chose Quand même Dans le contexte Non mais c'est Voilà Dans le contexte